Bien le bonjour et bienvenue dans cette astronews, j'espère que de votre côté, eh bien ça va bien, et parce que perso je suis gonflé à bloc, j'ai pris un petit week-end qui m'a vraiment fait du bien, j'étais à Berlin, enfin quelques jours ça suffit à vraiment couper avec le travail et puis en même temps... Euh, qui s'en branle ? Ah bah à peu près tout le monde je pense. Putain bande de bâtards, je vais mettre votre malveillance sur le compte de la jalousie. Bon je suppose qu'on a mieux à faire que se donner en spectacle, comme par exemple vous mettre au courant de l'actualité scientifique, qui est bien chargée cette semaine. Une actualité aussi chargée que les data centers qui posent de grandes questions énergétiques. Mais on verra qu'il y a des innovations qui sont à la hauteur des enjeux. Dans un registre un peu plus macabre, je vais vous conter une histoire de meurtre en Asie. Si si, vous verrez qu'il y a un lien avec le thème de la chaîne. Et puis bon, c'est pas pour faire le vieux con, mais le volume de votre musique est de plus en plus élevé, d'après une étude. Et pour finir, on parlera d'une invention très enthousiasmante qui pourrait améliorer le quotidien des malvoyants. Et ouais du coup, on a du pain sur la planche, et je vous propose donc d'engager les hostilités immédiatement, générique. Il y a 20 ans, certains utopistes fantasmaient sur un internet immatériel et illimité. Un espace où tout serait possible et gratuit. Bah du coup, c'est relativement con, car c'est l'inverse qui s'est produit. Puisque leur petit paradis virtuel est devenu un monde, un univers de données. Wow ! Et qui dit données, dit stockage des données dans, bah du coup des data centers. Et qui dit data center, dit énergie. Mais attention, pas un peu d'énergie, non. Les serveurs où on empile tous nos fichiers sont des gouffres à électricité. Rien qu'en France, les data centers consomment 10% de l'électricité. Internet n'a donc rien de gratuit pour la planète. Ce qui fait qu'internet n'est pas si immatériel qu'on a pu l'espérer. Stocker ses données dans des bouquins ou des serveurs, c'est le même combat. C'est coûté en ressources. Les data centers consomment beaucoup d'énergie, dont une grande partie se dissipe sous forme de chaleur. Et cette chaleur, c'est de la perte sèche d'énergie. Donc un sacré guéché écologique quand on regarde bien. Et oui, mais ça c'est l'eau de toute technologie. Il y a toujours des pertes sous forme de chaleur. Mais si le matos informatique pouvait fonctionner quasiment sans chauffer, il consommerait moins. Et tout le monde serait content, on va dire. Sauf que comme il produit de la chaleur, eh bien, il faut rajouter encore de l'énergie pour refroidir ses fournaises de data center. Donc on ne peut pas empêcher un data center de chauffer. Mais par contre, on peut utiliser cette chaleur. Par exemple, Carno Computing a eu l'idée récente de rapprocher le stockage des données de nos foyers pour que la chaleur produite serve directement à nous chauffer l'hiver. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir des gros data center dans des hangars, on aurait tous des serveurs dans nos radiateurs. Et cet espace de stockage serait loué ou acheté par des industries, des banques ou des sites internet. Bref, tout le monde y trouverait son compte. Donc peut-être que la déconcentration du stockage sera la clé. Mais reste à savoir comment gérer la maintenance des structures. Et aussi en même temps, du coup, la sécurité des données. Waouh ! C'est génial ! Et elle sait faire bien d'autres choses encore avec ses petites mains. Alors c'est pas très gai, mais comme vous le savez, il y a peu. Eh bien, c'est passé le 11 septembre. Et ça fait un triste écho justement au 11 septembre 2001, avec les deux tours gemelles qui étaient frappées par des avions. Et là, effectivement, c'est pas récent récent. Mais pourtant, c'est actuel. Et des personnes présentes dans les lieux de l'attentat décèdent encore aujourd'hui de ces suites. Et parmi ces victimes à retardement, on compte surtout des pompiers et des policiers chez qui le risque de cancer est 30% plus élevé que la moyenne. Attends, pourquoi l'attentat augmente leur risque de cancer ? Bah, à bon sens, même si c'est dur à démêler, c'est l'exposition à des fumées et autres poussières toxiques qui affecteraient les pompiers depuis 15 ans déjà. Du coup, même si on peut pas faire une liste précise des cancers imputables ou non au 11 septembre, on peut dire sans trop de risque que le décompte de ces victimes a quasiment doublé. Et c'est pas terminé. Alors, une fois n'est pas coutume, mais cette news-là est sordide, est chinoise et un peu cocasse en même temps. Ouais, d'accord, d'accord, mais ça va parler de quoi du coup ? Calme-toi mon bon Eric, j'y viens, j'y viens. Et c'est tout simplement qu'un homme a tué sa petite amie par strangulation suite à une dispute qui a dégénéré. Bon, un drame domestique plutôt ordinaire. À partir de là, il y a deux catégories de personnes. Celles qui appellent la police pour avouer en pleurant et celles qui disent à la famille de la victime que bon, allez, elle s'est absentée quelques jours, faut pas s'inquiéter, c'est normal qu'elle soit pas encore là, voilà. Et du coup, notre étrangleur appartient à la deuxième catégorie. Il a même persévéré dans le mensonge en posant des congés pour son ami, décédé donc, et en retirant de l'argent avec son portable. Bref, un type adorable et qui a même fini par pousser l'imposture un peu plus loin. Après avoir dupé tout le monde, le gars s'est senti assez confiant pour contracter un prêt au nom de sa victime. Et c'était l'audace de trop ? Eh bien, très certainement, ma chère Constance, puisque pour pouvoir contracter son prêt bancaire, la banque l'a obligée à scanner le visage de l'emprunteuse, donc du coup, de son amie morte. Sauf que une IA a détecté une anomalie. Les clientes ne sont pas censées être inertes, vous voyez. Et donc, on suppose que l'IA derrière, pour recueillir un vrai consentement valable d'une personne en chair en os, a dû être entraînée à repérer les tentatives de fraude, genre avec des photos. Sauf que là, du coup, c'était avec un cadavre. Et donc, du coup, l'IA a très bien fait son taf, et le gars, suite à ça, a été arrêté. Les astronautes de la Station Spatiale Internationale viennent d'avoir un petit coup de stress, puisque, à leur réveil, ils ont été informés d'une dépressurisation. C'est-à-dire, une fuite d'oxygène, quoi. Et avant de penser à colmater quoi que ce soit, il a fallu trouver par où l'air s'échappait. Et c'était pas une mince affaire, mais les astronautes ont fini par trouver le coupable. Un trou de 2 mm dans un vaisseau Soyuz. C'est-à-dire les vaisseaux russes, hein, qui sont plutôt jeunes, qui servent à faire des allers-retours entre la Terre et l'ISS. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les astronautes ont réagi comme vous et moi aurions pu le faire. Ils ont donc réglé le problème avec du scotch. Ah, c'est pas en noyant ces problèmes dans le Wistit, qu'on y fait face, hein. Non, Arnaud, non. Quand je dis scotch, en fait, c'est... Je parle du ruban adhésif, tu vois, avec lequel les astronautes ont étanchéifié le vaisseau, à défaut d'étancher leur soif. Ah ! Bon, après, c'est pas un scotch de merde trouvé au supermarché, hein. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas le seul à faire du bricolage de ghetto. Les astronautes, ça leur arrive aussi. Une étude française a conclu que l'intensité sonore des musiques populaires est en hausse constante depuis 1950. Et c'est le résultat prévisible de la fameuse guerre du volume à laquelle se livrent les producteurs de musique. Et là, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que c'est ? Ouais, et puis surtout, elle sert à quoi, cette guerre du décibel ? Bah, les producteurs de musique essayent de sonner très fort pour qu'on arrive à s'enjailler dans les lieux d'écoute bruyants, par exemple dans la rue, dans le bus, puisque avec un signal trop faible, on risquerait de perdre certains détails, malheureusement. Certains détails dans les sons de la musique, quoi. Puis bon, on va pas se mentir, les artistes veulent tous sonner plus fort les uns que les autres. Ils veulent que ça tabasse. Parce que la musique la plus faible en volume paraît souvent la plus plate, même quand elle est géniale. Ça, je valide. Ouais, c'est ça, quelque part, ça peut aussi se comprendre. C'est un peu comme les industriels qui vont faire un plat très sucré ou très salé, justement, pour qu'il soit le plus goûteux possible. C'est un peu le même principe avec les décibels, pour avoir des meilleures sensations, quitte à nous niquer la santé, quoi. Alors, juste une précision, la guerre du volume est en réalité surtout une guerre de la compression audio. Oui, c'est vrai aussi que les musiques sont de plus en plus compressées. C'est-à-dire qu'on fait subir des transformations au son pour le muscler un peu. Et après compression, le signal audio est plus uniforme, on rehausse les parties les plus faibles. Voilà, il y a de la compression partout, mais c'est vraiment le domaine de la musique qui abuse et qui vous rend un peu plus sourd. Tout ça pour dire, attention à votre volume d'écoute. On n'a qu'une paire d'oreilles, comme disait ce cher Van Gogh. Quand on les amène à ça, on contrôle tout leur système circulatoire. La NASA est en train de développer un avion commercial hors norme, le X-59, qui sera capable de voler à Mach 1,4, soit donc 1,4 fois le mur du son. Et le mur du son, c'est à peu près 1200 km heure au fait. Ça veut dire que ça va très vite. Ouais, sauf que les avions supersoniques, donc les avions qui dépassent le mur du son, sont aussi rapides que bruyants. Par exemple, le Concorde français, c'était quasiment 120 décibels au décollage. C'est-à-dire plus que notre seuil de douleur. Et puis, il y a aussi le fameux bang, caractéristique qui retentit quand l'avion dépasse le mur du son. Eh ben ! Bref, ça fait un sacré boucan pour toutes les personnes qui sont à terre. Mais cette nuisance sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne, puisque la NASA développe des technologies de pointe pour rendre son X-59 quasiment silencieux. En fait, en gros, la forme de la carlingue sera optimisée pour neutraliser le bruit. Les vols commerciaux supersoniques s'apprêtent donc à faire leur grand retour d'ici peut-être quelques années et sans trop assourdir les populations au sol cette fois. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de personnes souffrent de déficiences visuelles à travers le monde ? Oh, un gros 20 millions, je dirais. Si, pas du tout. C'est 10 fois plus, 250 millions de personnes, soit quand même 4 fois la population française atteinte de ces cités. Mais leur vie va peut-être changer pour le meilleur grâce à l'entreprise WeWalk qui a développé une canne connectée pour les malvoyants. La canne embarquera un accès à Google Maps ainsi qu'un assistant vocal de qualité pour communiquer en temps réel avec l'utilisateur. Mais la vraie performance des chercheurs, c'est d'avoir mis au point un système de détection des obstacles par ultrasons. Mais d'ailleurs, ces systèmes d'ultrasons, ça me fait penser à Daniel Kish. C'est un jeune aveugle qui, en plus d'avoir un nom de famille très cocasse... Bref, il est capable de s'orienter grâce à l'écho de ses claquements de langue. En fait, il arrive à visualiser l'espace grâce au son. Et c'est tellement incroyable que le gars se fait appeler Batman. Oui, oui, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais après, les malvoyants n'ayant pas tous l'âme d'une chauve-souris, bah, je suis sûr que cette canne pourrait peut-être les intéresser. Et du coup, la canne, elle va rentrer en concurrence avec les chiens d'aveugle ? Bah, déjà, on peut utiliser les deux, puis la canne et le labrador sont deux guides différents, j'imagine, et donc répondre à des besoins différents. Est-ce qu'on veut anticiper le relief au sol ? Est-ce qu'on veut rechercher une complicité animale ? Est-ce qu'on supporte d'avoir ces putains de poils sur les vêtements ? Autant de questions à trancher avant de choisir l'un ou l'autre. Ouais, mais en tout cas, le gros plus de la canne connectée, c'est qu'elle pourra avertir l'utilisateur des obstacles au niveau de sa tête, et je te défie de trouver un clé-bar qu'on est capable. Puis bon, au moins, la canne, t'as pas à la nourrir et à la sortir tous les jours, même si, bon, faut la charger, quoi. Oui, 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 bien sûr, Eric. Après, il y a aussi la contrainte du prix, puisque la canne coûte quand même 500 dollars, mais ça l'empêchera peut-être pas de se démocratiser sur le long terme. Il y a tellement de choses magnifiques qui m'entourent, Et vous, vous voyez que dalle ! Est-ce que, au moins, vous savez de quelle couleur est l'océan ? Vous le savez ? Eh bien, voilà, c'est sur cette petite actu optimiste que notre astroneuse du jour s'achève. On espère que vous avez apprécié notre sélection d'infos. Comme d'hab, vous avez le sondage juste ici pour voter pour celle qui vous a intéressé le plus. Et puis, n'hésitez pas à exprimer votre opinion dans les commentaires. D'ailleurs, je vais répondre personnellement à Kamui113. Kamui113 qui nous reproche de ne pas intégrer les commentaires les plus constructifs au montage. Bah, écoute, Kamui, c'est vrai que c'est... C'est pas faux. C'est même plutôt vrai. Après, comme tu l'auras remarqué avec l'Astrolabe, on essaye à la fois d'être dans le divertissement mais en même temps en apprenant des choses aux gens. Donc, du coup, c'est vrai que parfois les commentaires sont un petit peu... décalés. Parfois, ils sont un peu plus sérieux. Mais pour les prochains, on y pensera un peu plus. Merci à toi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ouais, je suis d'accord. Ouais, puis les trolls sont marrants, quoi. Vous motez les mots de la bouche. Bon, bah, du coup, à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut. Salut.